A midi pile tout à l'heure, tous les centres des impôts de France ont observé une minute de silence, idem à Paris au ministère de l'économie. Un hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur près d'Arras. Émotion toute particulière mais aussi colère chez ses collègues d'Arras, justement comme cette femme qui préfère rester anonyme. Nous avons donc modifié sa voix. On sait qu'on fait un métier qui est difficile, qui est particulier. Mais moi ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est que l'administration, l'État, prennent conscience que notre métier est difficile. Il faut changer la loi. Il y a des procédures, il y a des possibilités juridiques pour protéger l'ensemble des vérificateurs. On ne peut pas envoyer comme ça les agents des finances publiques chez les gens, parce que le siège social se trouve chez les gens, et les condamner. Et j'espère vraiment que la mort de Ludovic aura malheureusement au moins un permis ça. Aujourd'hui c'est lui à Arras. Demain ça sera n'importe qui de chez nous. La violence monte dans notre société. On a souvent l'impression de passer nous pour les méchants, alors qu'on fait juste notre travail. On est des administratifs, on est censés être les garants de l'équité fiscale. Qui veut mourir pour l'équité fiscale ? Qui veut mourir pour des chiffres mis dans un tableau ? Non, on n'a jamais fait les cow-boys. On a toujours expliqué la démarche qu'on avait. On a toujours dit aux gens, voilà, on est là pour en discuter. Il n'y a jamais rien de définitif. Ce qui s'est passé n'a pas de sens. Et terrible, on est tous un peu sans voix. On est sous le choc et sans voix. Voilà un témoignage recueilli à Arras par Maximilien Carlier.